... Tout compte fait. Force est de reconnaître que les manquements relevés par la Cour des comptes ne peuvent pas remettre en cause les résultats probants obtenus par notre pays dans le cadre de la mise en oeuvre du presse et que j'ai exposé initialement. Toutefois, conformément aux procédures pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires, le premier président de la Cour des comptes, comme à son habitude, comme chaque année, moi j'ai fait 30 ans au ministère des Finances, chaque année je vois des fonctionnaires défiler à la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes pour des fautes de gestion. Le premier président de la Cour des comptes saisira la Chambre de discipline financière pour les fautes de gestion commises. Tandis que pour les faits susceptibles d'être qualifiés de délit ou de crime relativement aux instructions judiciaires que j'ai évoquées tantôt, il saisira le ministre de la Justice. Voilà les procédures au niveau de la Cour des comptes. C'était important de pouvoir y revenir. Il y a d'autres manquements relevés par la Cour des comptes pour lesquels la Cour des comptes n'a pas recommandé d'instructions judiciaires. Mais nous, le gouvernement, nous avons relevé cela pour les autres manquements, pour lesquels la Cour des comptes n'a pas recommandé d'ouverture d'informations judiciaires. C'est des manquements qui sont relevés et qui méritent d'être pris en compte, en tout cas dans notre plan d'action, de mise en oeuvre des recommandations de la Cour, du comité Force COVID, de l'ARMP et des rapports d'exécution budgétaire trimestériel que j'ai indiqués tantôt. Les quatre rapports sur lesquels le gouvernement s'était engagé. Au regard de ces considérations, je puis vous assurer que le gouvernement donnera suite aux recommandations de la Cour et s'attachera à les capitaliser pour améliorer les procédures et dispositifs d'exécution des marchés prenant en compte les enseignements de la gestion telle que nous l'avons vécu avec la COVID-19. En outre, concernant les suites judiciaires et administratives préconisées, la réglementation en la matière sera appliquée et les mesures appropriées prises. Quand on indique que la réglementation en la matière sera appliquée, cela veut dire que la Cour des comptes continuera la procédure consistant pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires à la traduction devant la Chambre de discipline financière, tandis que pour les dossiers requérant une instruction judiciaire, la saisie du ministère de la Justice. Au total, l'exploitation de ce rapport devra contribuer à raffermir notre option résolue en matière de redevabilité tout en permettant une amélioration significative de la gestion de nos finances publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada